... Bonsoir, ici Alain Gravel, bienvenue en jeu. Nous avons cette semaine deux sujets. Tout d'abord, le mystère du SPM, le syndrome prémenstruel. Pourquoi certaines femmes veulent disparaître lorsqu'elles en sont atteintes. Et l'aérophobie, la phobie de l'avion avant et après les attentats du 11 septembre dernier. ... On en sait encore très peu sur les origines du SPM. Même s'il est souvent l'objet de plaisanteries de certains hommes, le syndrome prémenstruel est un véritable cauchemar pour de nombreuses femmes. Pour la majorité toutefois, il se vit sans trop de problèmes. Mais pour 5 à 10 % des femmes, les symptômes peuvent être très pénibles et conduire à la dépression et même au suicide. Ce sont ces femmes que vous verrez dans ce reportage de la journaliste Isabelle Craig et de la réalisatrice de Récinette. Surtout la journée avant les règles, parce que c'est vraiment... Je ne contrôle pas mes émotions. J'ai été élevé avec 11 filles. Ça fait que je sais à quoi je parle un peu. Des humeurs, j'en ai vu de toutes les sortes. Même mon copain dirait qu'il met une croix sur le calendrier parce que c'est souvent un jour de chicane pour nous. Il y en a qui deviennent colériques, mais elle, elle fait du ménage. Elle commence, elle fait du ménage, elle fait du ménage. Que ça soit sur le ménage, qui n'est pas fait comme il faut. T'as beau le faire comme il le faut, du mieux que tu peux, mais c'est jamais fait comme il le faut. Ils ont trop quelque chose à dire. C'est sûr que j'avais des douleurs menstruels, des mots de ventre à ce moment-là. Mais pour mon humeur, non, je ne crois pas. Je pense que quand tu es en relation de couple, tu es bien placé pour le vivre. Pour le comprendre, c'est une autre paire de manches. J'ai même une amie, en fait, qui, elle, quand il faut qu'elle aille travailler cette période-là, elle s'arrange pour ne pas aller travailler. Parce qu'elle sait qu'elle a besoin d'une période pour elle de tout simplement d'être toute seule puis de prendre ce relax. Je suis une petite fille de 9 ans aussi, là, puis ça y arrive assez régulièrement aussi d'être de mauvaise humeur, elle aussi, puis je pense que ça commence plus jeune maintenant, là. Elle a déjà commencé son cycle menstruel? Oui, oui, en avant, oui. Elle a déjà commencé. La vie reproductive des femmes a beaucoup changé en un demi-siècle. Menstruation plus tôt, ménopause plus tard, grossesse moins nombreuse. Résultat, aujourd'hui, une femme aura en moyenne 400 périodes d'ovulation. Sa grand-mère, elle, en aura vécu environ 150. C'est un écart important. Et plus il y a d'ovulation, plus il y a de risque de SPN. Pas étonnant, donc, qu'on en parle plus que par le passé. Au niveau de tes symptômes, là, tu as tout enregistré ça? Oui. Mal à la tête, de l'anxiété, saut du membre, des crampes, les seins douloureux, irritabilité définitivement, tension nerveuse, oui, fatigue aussi. Mon doux. Je pense qu'il y a à peu près 150 symptômes qui ont été décrits dans le syndrome prémenstruel, donc il y en a un très grand nombre, et aucun n'est spécifique aux symptômes prémenstruels, je veux dire, aux syndromes comme tels. C'est plus la période du cycle où ces symptômes surviennent qui caractérisent, finalement, ce problème. Mais là, on va faire l'étude, Ève, avec une nouvelle pilule contraceptive qui n'est pas sur le marché encore, mais qui a une propriété particulière, c'est qu'elle a un petit effet diurétique, qu'elle a un petit effet pour faire éliminer l'eau. On peut commencer à se sentir assez démuni face à une femme qui a des symptômes prémenstruels importants, mais je pense que c'est quand même de première importance de rassurer la femme, de lui dire qu'il y a une cause physiologique à ça, qu'elle n'est pas folle, que c'est pas dans sa tête. On estime qu'environ 40 % des femmes ressentent des symptômes légers à modérer dans les 7 à 10 jours précédant leur menstruation. Pas de quoi en faire une maladie, bien sûr, mais pas une raison non plus pour ne pas chercher de soulagement. Et comme la médecine traditionnelle a peu à offrir, plusieurs se tournent vers la médecine alternative. Tu vois, je suis comme une semaine de mes règles, à peu près, là. Toi, tu penses avoir des symptômes prémenstruels? Non, c'est le bonheur. Non, 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 c'est un mot de ça aussi bon. Les femmes qui viennent en acupuncture pour les symptômes prémenstruels, c'est surtout pour les problèmes d'irritabilité, les seins gonflés douloureux, des ballonnements, la dépression. Dès qu'ils arrivent leurs symptômes prémenstruels, ils ne disent tout, je ne me reconnais plus, je ne pleure à rien, mon mari n'en peut plus. Ça, j'entends ça souvent. Tu sais, je ne suis pas endurable. Ils se culpabilisent beaucoup, beaucoup. Ça fait que ça devient un cercle vicieux. Ils se culpabilisent, donc leur stress augmente, donc leurs symptômes prémenstruels augmentent. Pour une minorité de femmes, le SPM est plus qu'une simple contrariété. 5 à 10 % des femmes souffriraient de ce qu'on appelle le syndrome dysphorique prémenstruel. Une perturbation grave de l'humeur qui peut avoir de lourdes conséquences si elle n'est pas traitée ou mal diagnostiquée, ce qui arrive souvent. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Quand on souhaite d'avoir un accident, quand on souhaite... on souhaite d'être malade, puis d'en mourir, c'est pas normal. Recevoir un groupe d'enfants à la maison, ça prend de l'énergie. Et il y a tout juste quelques mois, Lucette en aurait été incapable. J'étais souvent dépressive, puis je me suis aperçue avec les années que c'était cyclique, que c'était, bon, deux semaines sur quatre. T'as une seule morceau? Le stress avec les devoirs, le lavage, le ménage, faire les lunchs. Je vivais ça plus durement que d'autres. C'est facile, combien vous êtes? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, plus moi et Marc, ça fait onze. J'étais mauvaise. Oui, puis je peux pas me permettre ça au travail. Donc, étant donné que je devais... je devais faire attention au travail, quand j'arrivais à la maison, je pense que c'est là où ça sortait, là, avec mon conjoint et mes enfants. On va juste faire une petite marche ici. Tu peux commencer le faire, déjà? Pour ton conjoint, ça devait pas être facile. Les deux, on attendait que je commence mes menstruations, parce qu'ils savaient au moment où je commençais que déjà, c'était un poids de moins sur mes épaules, puis sur ses épaules. Alors, quand je commençais, là, je courais, je disais, Marc, 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 j'ai commencé, là, ça va aller mieux, là. Alors, ce qu'on voulait faire ensemble, on le faisait cette semaine-là, puis la semaine suivante, parce qu'on savait qu'après deux semaines, là, oublie ça, là, on savait que c'était pas pour aller bien. Avec les années, ça s'aggravait. Ces périodes prémenstruelles devenaient de plus en plus difficiles. Elle pensait que c'était dû à son entourage, et je le pensais aussi. Oh, God, here we go, hein? Bon, il faut que je le dise. Ça me dérangeait. Je me disais, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce moi ou quoi? Tu sais, quand tu t'endors, puis que tu pleures, puis que tu souhaites que quelque chose t'arrive parce que tu parles la maîtrise des événements, finalement, tout est une grosse montagne. Pour que je prie, pour que quelque chose m'arrive, là, c'est là que j'ai dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Puis de toute façon, mon conjoint m'avait dit, si tu fais pas quelque chose, je m'en vais. C'était rendu au point où je pensais au divorce. Je suis contre le divorce, mais j'en avais assez d'une vie familiale remplie de frustration. Bonjour, Lucie, vous allez bien? Ça va bien, vous? Oui. On ne connaît pas la cause du syndrome prévençuel. Il y a sans doute à la base une perturbation hormonale. Les symptômes qui sont d'ordre émotionnel sont peut-être dus indirectement à la baisse d'hormones. C'est peut-être plus ce que l'on croit actuellement, une perturbation d'une substance qu'on appelle la sérotonine qui serait en manque dans cette période-là du cycle chez les femmes qui ont des troubles prévenstruels. C'était de me décider de venir, finalement, mais là, je devais faire quelque chose. Beaucoup de nos patients n'ont pas de problèmes psychiatriques, ne sont pas connus pour des dépressions, mais avant leur menstruation, se plaignent. Moi, si je pouvais en finir, plutôt que vivre comme ça, j'aimerais mieux mourir. Et il y a certaines statistiques, d'ailleurs, qui démontrent que le taux de suicide chez les femmes est sept fois plus élevé dans les trois jours qui précèdent des menstruations que les 25 autres jours du cycle menstruel. C'est rien à comparer à ce que je vivais avant de prendre le médicament. Carole Leblond est une femme d'action, une sportive. Mais au milieu de la trentaine, le SPM a frappé. Carole a dû se résoudre, comme bien d'autres femmes, à prendre des antidépresseurs, le médicament le plus utilisé pour traiter le SPM sévère. C'est comme une dépression. Tu penses que c'est dans une dépression. Puis en étant une femme qui travaille, les enfants, tout ça, tu te dis, bon, bien, tu sais, je suis en train de faire un burn-out ou je suis plus superwoman. Fait que là, tu te questionnes. Tu te dis, comment ça les autres sont capables puis moi, je suis pas capable. Je perdais mes cheveux, le poil sur mes jambes, tout ça, ça avait arrêté de pousser. J'avais des migraines épouvantables. Mais c'est sûr, l'appétit était pas là. Fait que je maigrissais beaucoup. J'avais été voir mon médecin de famille, j'avais vu le psychologue. Il trouvait rien. Fait que je me sentais comme si c'était moi qu'il était folle, tu sais, là, parce que, bien, voyons, il trouve rien. Fait qu'il faut croire que, tu sais, c'est vraiment dans ma tête puis je suis vraiment folle. Ça durait tout le temps des menstruations aussi. Puis en plus, je l'avais aux deux semaines. C'est là que j'ai dit, là, là, il y a plus, il faut que je fasse quelque chose parce que j'étais tellement déprimée que, oui, j'ai essayé. J'ai essayé de me suicider parce que c'était trop. C'était trop. Quand ton médecin de famille t'a dit la première fois, bon, bien, je pense que je vais te référer à un spécialiste, c'est un psychiatre. Comment t'as réagi? Bien, là, je me suis mis à pleurer. Je me suis mis à pleurer parce que tout de suite, c'est que, bon, bien, c'est ça. Je sais, je suis vraiment folle. J'ai quelque chose de pas correct dans la tête. Puis j'aurais préféré qu'ils me disent, bien, on va te donner des médicaments puis ça va s'en aller, tu sais. J'aurais aimé me droguer que d'aller voir un psychiatre. Mais non, ça m'a frappé dur. Si dans ces moments-là, vraiment, où tu touchais le fond, on t'avait proposé, on va trouver une façon pour que tu sois plus menstruée. Ah, je l'aurais fait. J'aurais dit, enlève-moi tout ça. Enlève-moi tout ça, je veux plus rien savoir. Puis dans le fond, c'est pas une solution parce que là, t'es poignée avec des hormones puis toutes sortes de choses, mais ah oui, j'aurais dit, enlève-moi tout ça. Parce que c'est pas vivable. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Flouc! Quand ça arrive, là, je change complètement. Ma voix change, mon ton voix change. Ah, c'est docteur? Il me parle, puis j'en ai rien à cirer. Puis il ouvrirait la porte, puis il se ferait frapper, puis ça me dérangerait pas. Je veux pas me faire écoeurir. Je veux pas que personne me parle. Je ne veux pas rien. Je veux être tout seul. Seul, 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 seul. Irritabilité, colère incontrôlable, Diane Donnet a mis du temps à faire le lien entre ses humeurs et son cycle menstruel. En fait, c'est son conjoint, Michel, qui s'en est aperçu le premier. J'ai fait un moment donné une espèce de petit calendrier où j'écrivais menstruer. Puis là, je regardais dans mon agenda un mois plus tard, puis je me rends compte que, tu sais, ça arrivait exactement. Je pouvais prévoir une semaine avant le mois que la prochaine menstruation arrivait que, bon, on tombait dedans, puis qu'il fallait... On tombait dedans. On tombe dedans. On tombait dedans, puis... Je me suis posée la question. Sais-tu vrai ce qu'il dit? Parce qu'il m'en a parlé, beaucoup. On a fait y se séparer souvent. Fait que là, on me disait, bien, je l'aime bien. Il me semble que ça va bien. Pourquoi on se séparait? C'est le seul qui m'a amené à me questionner et à aller voir jusque-là. Comme Lucette et Carole, Diane a reçu tout un choc quand ses médecins, impuissants, l'ont référé à un psychiatre. Je n'acceptais pas que ce soit des... En plus, le psychiatre, c'est un homme. Je n'acceptais pas que ce soit des hommes qui me catégorisent comme crackpot parce que j'étais menstruée. Et on n'a rien à cirer. Ils ne savent même pas ce que c'est d'être menstruée. Puis ils vont me dire à moi que je suis folle. Non, je ne suis pas folle, mais pour moi, c'était ça. La mme, elle est hystérique, elle pourrait se contrôler, là. Pote les plombs, la bonne femme, là. On va lui donner une petite pelule, tu sais. Hé, deux minutes! Moi, c'était ma phobie. C'était... j'ai eu bien de la misère à prendre ça. C'est un institut qui est affilié de VersoTarois. Le psychiatre Richard Bergeron dirige à Hull la seule clinique au Québec spécialisée en SPM. Il est aussi un des rares chercheurs dans le domaine. C'est une maladie assez nouvelle qui, d'un point de vue médical, est à peine reconnue. et si on croyait avant que les problèmes prémenstruels étaient des problèmes d'hystérie ou étaient d'imagination, il n'y avait pas de chercheurs qui se lançaient dans ces domaines, là. Pourquoi ce sont surtout les psychiatres qui s'occupent de troubles prémenstruels comme ici, à la clinique? C'est que les principaux symptômes dont la patiente se plaint, c'est des symptômes d'ordre émotionnel. Depuis 1987, le syndrome prémenstruel a été inclus dans notre livre, les psychiatres. On a un livre qu'on appelle le DSM qui est une sorte de bible où on a les critères et la description de chacune des maladies mentales. Par contre, le syndrome prémenstruel n'est pas inclus comme une maladie mentale, mais est inclus en annexe comme étant une maladie qui nécessite plus de recherche. En fait, j'ai décidé de participer à l'étude. L'extension, oui. Trois mois additionnels. C'est ça. Je vais revenir les promener demain. Beaucoup de femmes craignent ou refusent de prendre les antidépresseurs. Les chercheurs tentent donc de trouver des médicaments plus naturels, avec moins d'effets secondaires, à partir de certains acides aminés, par exemple. Mais on n'y est pas encore. Est-ce que tu as besoin de prendre ton traitement tous les jours actuellement? Oui. Tu le prends tous les jours? Oui. On a essayé de le prendre dans les 10 jours et les menstruations, c'était moins bon pour toi? C'est ça. Malgré qu'on a commencé à 200 000 grammes, puis là, je suis rendue à 50 000 grammes par jour. C'est ça. Alors, c'est très minime. Je remarque que les gens commencent avec des doses trop élevées et les effets secondaires sont nombreux. Il faut commencer doucement et lentement. C'est notre philosophie. J'ai vu des femmes avec des problèmes d'humeur dont l'état s'est détérioré à cause des antidépresseurs. Parfois, la médication est pire que la maladie. Les médecins et les chercheurs ignorent complètement l'importance du cycle hormonal. C'est entre autres ce qu'affirment Deborah Seeschel et Jean Driscoll dans leur livre Humeur de femmes. Les deux spécialistes ont fondé à Boston le Estia Institute, une clinique consacrée à la santé mentale des femmes où on prône une approche globale. Médication, oui, mais aussi psychothérapie, changement des habitudes de vie, réduction du stress. Il y a des raisons pour à peu près tout. Si vous mettez ensemble la biologie des hormones de reproduction, la biologie du stress et celle du cerveau, tous ces éléments interagissent et le cerveau gère tout cela. Nous avons ici en équilibre les hormones du cerveau, puis le cycle normal des hormones de reproduction. Il y a aussi les hormones du stress, dont nous parlons beaucoup dans notre livre, et qui exercent une pression sur tout le reste. J'ai essayé l'acupuncture, les traitements à base de plantes. J'ai changé ma diète, j'ai cessé de manger du blé et du sucre. Tout cela m'a aidée, mais je continuais à me sentir mal et les symptômes s'aggravaient. Je crois qu'on n'a pas trouvé la bonne médication. On n'a pas réussi encore à bien comprendre le système hormonal. C'est dommage que pour étudier la santé des femmes, nous devions en faire une maladie. Ça permet de financer les recherches, mais ce qui n'est peut-être pas une maladie psychiatrique devient maintenant une façon de facturer nos soins. Et plusieurs femmes n'iront pas consulter à cause de l'image négative de la maladie, et je les comprends. Si une femme a un passé de SPM ou si elle prend des médicaments contre l'infertilité, c'est un avertissement. Elle pourrait avoir des problèmes d'humeur durant ou après sa grossesse. Sa pré-ménopause pourrait aussi être difficile. Les médecins devraient poser la question. Avez-vous des problèmes d'humeur ou d'anxiété en période prémenstruelle? Si c'est le cas, vous pourriez souffrir de dépression durant la grossesse et après l'accouchement. Bonjour, Carol. On peut se voir à mon bureau? Oui? La première rencontre que j'ai avec Dr Begeron, je suis sortie de son bureau puis je pense que j'aurais été de bonne humeur pendant une semaine sans rien prendre. C'est vraiment la lumière au bout du tunnel. Puis tu te dis, bien, mais là, il m'a fait réaliser que c'était pas dans ma tête, qu'il y avait vraiment un problème, un problème physique dans tout ça. Alors, ça, c'est un soulagement épouvantable. mais s'il faut que je prenne toute ma vie ces médicaments-là, je vais les faire. Je pense pas que tu dois prendre des médicaments pour ça. Elle a pensé à la stéréostomie. Ça règle notre... Ça met un pansement sur le problème. C'est pas... C'est pas réglé en quelque part. Non, non, c'est pas réglé. Parce que dès qu'elle les prend plus ces médicaments-là, ça recommence. J'aime la vie, j'aime mon conjoint parce qu'avant, je l'aimais deux semaines sur quatre, finalement. Mais là, je l'aime quatre semaines sur quatre. J'ai pas l'impression que j'en ai. Bien, j'en ai, mais c'est pas cyclique, en tout cas. J'ai pas de problème avec ça. Les humeurs d'hommes par rapport... Les humeurs d'hommes. Bien, moi, je vais avouer que ça m'arrive une fois de temps en temps aussi. Oui, pourquoi exactement? J'ai aucune idée, mais ça m'arrive.